Alors l'exposition Rue, c'est une soixantaine de dessins qui couvrent plus de 30 ans de recherches de la part de Renée Lavaillante. Alors c'est une forme de rétrospective, finalement, mais qui donne une large place aux œuvres récentes. Rue, c'était la quête. C'est toute la réflexion qu'il faut y avoir, l'observation fine de comment on dessine, comment on construit, comment on réfléchit. Tout ce qu'il faut déployer comme surveillance, comme jeu, pour détourner les choses prévisibles. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce travail? Bien, d'une part, que je me suis vraiment consacrée uniquement au dessin pendant toujours. Comme la peinture, c'est bidimensionnel, mais le dessin ne va pas oblitérer sa surface. Il va laisser respirer ce « déjà-là » qui est derrière lui. Puis je trouve que c'est beaucoup une analogie avec la sculpture. La sculpture va s'inscrire, elle va surgir dans un espace qui est déjà là. Elle va le transfigurer, mais elle ne va pas le cacher. Donc je trouve que le dessin est vraiment comme dans un entre-deux. Il doit autant et aussi peu à la peinture qu'à la sculpture. Et j'ai avancé toujours dans cette définition-là. Et puis moi, j'ai apporté l'idée d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus large, d'offrir une perspective sur le travail pour qu'on comprenne où elle est arrivée maintenant. Et puis c'est rare quand même qu'on a la chance, pour un artiste, d'avoir la chance de voir l'ampleur de son travail presque 30 ans. C'est une opportunité, vraiment. Dès le début, c'était dans mes dessins noirs, les 10 premières nuits. Je m'intéressais beaucoup à la structure, l'espace, la structure, comment structurer un espace. Aussitôt que tu commences à abarbouiller sur une feuille, il y a un problème visuel. Il faut que tu le règles pour que ça devienne une structure intéressante à regarder, où on a envie de se poser, de comparer les volumes, les espaces, le blanc, le noir. Je travaille en noir, mais sur blanc. Je ne travaille pas en noir et blanc. C'est une réflexion sur le noir. J'avais lu un truc d'Alexandre Cosenz qui disait que dans le dessin, le blanc de la réserve est le lieu de l'obscur. Donc le blanc est l'obscur. Alors moi, j'ai commencé à penser que c'est vrai en fait. Ce qu'on dessine, c'est ce qu'on montre. Donc le reste devrait être obscur. Quand j'ai choisi le noir, c'est parce que c'est la couleur la moins anecdotique, la moins métaphorique. C'est vraiment juste la couleur de la marque, puis traditionnellement, c'est la couleur du dessin. Alors j'ai exploré uniquement le noir. Bien, je ne suis toujours pas dans la couleur, mais j'ai exploré uniquement le noir, les valeurs du noir, les couleurs du noir, jusqu'à temps que j'aille faire le grand dessin qui s'appelle « Tout ce pendant intéresse ses yeux ». En même temps, plutôt, j'ai fait le livre d'encre. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, là, je me vidais de mon noir. Je me vidais du noir, là, OK. Puis là, j'ai commencé à travailler plus légèrement avec juste le graphite et à plat. Et donc, il y a comme une période très noire et une période qui est plus dans le graphite, qui est peut-être un peu plus clair, un peu plus gris, un peu plus effacée. Le projet qui est dans l'expo, qui s'appelle « À tes dépenses si tu te perds », c'est le résultat d'une résidence que j'ai faite à Collioux en 2006. Et en 2006, évidemment, ce n'est pas ces dessins-là que j'ai fait, c'est du matériel que j'ai ramassé. Avec les randonneurs de Collioux, j'ai randonné avec eux. Et il y en a que j'ai choisi pour venir me raconter des sentiers. On descend vers le sud, on traverse une clôture, ça monte. Alors, quand ils disaient « ça monte », je faisais des petits zigzags, ça descend, on traverse une route, tout ça. Alors, j'ai fait ici une quinzaine de sentiers, je crois, en tout. Et quand j'ai terminé tout ça, au bout des trois mois, j'ai trouvé que ce ne serait pas ça, l'œuvre. Que ça, c'était vraiment juste du matériel. Parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée ce que ça donnerait. D'ailleurs, le titre, c'est « À tes dépenses si tu te perds ». Et je me suis sentie perdue à la fin. J'ai essayé de faire différentes choses, j'ai essayé de le redessiner en négatif tout en entier. Et finalement, j'ai décidé de prendre les chantiers un par un, et sur une grande feuille, pour chacun, répéter le motif qu'on m'avait dicté. Je les calquais sur un papier translucide. Donc, parfois, je le répétais à l'identique, parfois, je le répétais en tournant ma feuille, parfois, je le calquais une fois et ensuite, je le longeais, je le longeais, je le longeais, jusqu'à remplir ma grande feuille et à donner l'impression que la marche crée le paysage. Les verbes dans l'exposition, René aimait cette idée-là. Je voulais avoir comme des titres pour chacune des sections, des zones de l'exposition. René aimait que ce soit des verbes d'action. Ça a été d'abord un travail de regroupement des œuvres qui avaient des similarités, qui se faisaient écho formellement au niveau de la structure. C'était vraiment de créer des regroupements, puis ensuite d'identifier qu'est-ce que j'avais cerné qui faisait écho d'un dessin à l'autre. Par exemple, si je parle de construire, il y a l'œuvre, le crayon mémoire, et cette œuvre-là, elle condense le transit par lequel René est passé, de la céramique, les volumes, les échafaudages, les parois, l'espace, le vide. Moi, j'ai connu l'œuvre avant l'artiste. J'ai connu les dessins avant la personne. J'avais été dans une exposition en 1990 à Ermer, et j'avais été vraiment impressionnée par la force de la gestualité, l'intensité du travail. Ça m'avait vraiment marquée. Moi, je me souviens de l'avoir rencontrée la première fois en 1990, dans une exposition qui s'appelait « Revoir ». C'était une exposition de groupe où j'avais une œuvre. Et puis, on surveillait chacun notre tour l'exposition. Puis, un jour, quelqu'un arrive et me demande « C'est qui qui a fait ce dessin-là? » Puis, c'était moi. Puis là, c'est comme ça que j'ai connu Dominique. Risqué, c'est vraiment l'attitude de René. Et ce qui est associé à ça, c'est le grand dessin Les Appelants, qui est absolument grandiose. René, dans son travail d'atelier, il a vraiment une attitude qui est… On laisse de côté tout ce qui est convenu. On va aller chercher ailleurs. On va fouiller des nouvelles pistes. Et si on creuse, c'est toute la réflexion qu'il faut y avoir. L'observation fine de comment on dessine, comment on construit, comment on réfléchit. Et puis, éventuellement, voir comment ça va être reçu, l'œuvre qu'on a créée. Ce que j'ai envie que les gens retiennent de mon expo, c'est que le dessin est une discipline à part entière. Jésus, Jésus… Jésus… Merci.